Salut ! Aujourd'hui j'ai envie de te présenter Lucas, un mec génial qui fait une thèse en sciences biomédicales à mon rère. Il est neuropsychologue et neuroscientifique, un mix assez intéressant je trouve, et dans quelques instants il va nous parler de maladies neurodégénératives. Salut Lucas, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va, ça va. Alors Lucas, je pense que je suis le seul ici à te connaître, alors pour ne pas faire de jaloux, est-ce que tu peux te présenter ? Mais avec plaisir, alors moi je m'appelle Lucas Rona, je suis neuropsychologue de formation, et actuellement je suis doctorant en sciences biomédicales à l'université de Montréal. Je travaille sur les troubles du comportement dans la maladie d'Alzheimer. Ce qui est assez atypique en fait, c'est que toi tu portes trois casquettes différentes, c'est que tu es psychologue, neuropsychologue, et aussi tu as une formation en neurosciences. Alors en effet, par contre je reviendrai sur la notion de trois casquettes, moi je n'en considère que deux, puisque la neuropsychologie est une spécialité à part entière de la psychologie. Donc je ne suis pas psychologue et neuropsychologue, je suis psychologue spécialisé en neuropsychologie. Et en plus t'es humble. Ah, elle est là la troisième casquette. Alors la neuropsychologie, c'est une discipline scientifique qui étudie les fonctions du cerveau, comme la mémoire, la concentration, le langage, chez des personnes qui présentent des anomalies cérébrales, des maladies du cerveau en général. Et comment tu t'es retrouvé à faire ce travail à Montréal ? C'est par le biais d'un congrès à Marseille que j'ai rencontré une professeure montréalaise qui m'a mis en relation avec plusieurs personnes de son équipe à Montréal. L'une de ces personnes a accepté de m'encadrer pour une thèse. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé étudiant de l'Université de Montréal. Et c'est quoi donc ta thématique de recherche là-dedans ? C'est de comprendre comment les modifications des comportements dans le vieillissement peuvent fragiliser le cerveau et accélérer le vieillissement mental, le vieillissement de la mémoire, le vieillissement du langage. On cherche à savoir comment les modifications des comportements induisent une fragilité de ces processus-là. On s'intéresse à ça parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de maladies du vieillissement qu'on appelle des maladies neurodégénératives, qui se caractérisent par des pertes anormalement élevées de neurones pendant le vieillissement, qui sont diagnostiquées par la mise en évidence de troubles de la mémoire, de la concentration, du langage, etc. Et des questions qui se posent beaucoup en recherche, c'est comment on peut anticiper la venue de ces troubles-là ? Quels sont les facteurs fragilisants, les facteurs de vulnérabilité, qui pourraient être contrôlés dans la vie des personnes pour réduire le risque de développer une maladie neurodégénérative ? Et ce qu'on remarque, c'est que les modifications des comportements peuvent être une voie à risque chez les personnes qui présentent un déclin de la mémoire, par exemple. Quel est l'objectif, on va dire, final de ta thèse par rapport à ces patients-là ? Comme tu dis très bien, d'ailleurs, l'objectif final de ces travaux-là, avec beaucoup de prétention, bien sûr, c'est d'essayer de prédire la survenue des troubles chez ces patients-là. Le but, ce sera d'observer à un instant T les modifications de comportement de ces patients-là. Est-ce que le patient présente de la dépression ? Est-ce qu'il a une anxiété sévère ? Est-ce qu'il présente des hallucinations ? Ou d'autres choses ? Et en fonction de son état cérébral et de son état cognitif à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire « Dans 4 ans, cette personne, elle va décliner. Dans 6 ans, cette personne, elle va décliner, etc. » Le but, c'est vraiment d'anticiper la survenue des troubles qui serviront au diagnostic afin de l'anticiper, justement, ce diagnostic, afin d'améliorer l'accompagnement et la mise en place de traitement plutôt que d'attendre que les troubles soient déjà là pour dire « Cette personne est malade ou cette personne a besoin d'accompagnement. » Ou de soutien, bien évidemment. Est-ce que tu aurais un livre, un film à conseiller ? Alors, le premier que je recommanderais qui est probablement le plus en lien avec mathématiques de recherche, c'est « Steel Alice ». C'est un film sur la maladie d'Alzheimer qui est très prenant, qui est assez proche de la réalité du diagnostic et assez représentatif du déclin de la personne. Il est vraiment très intéressant, très bien fait. Donc, je le recommande vraiment pleinement. Un deuxième qui est moins en lien avec mathématiques mais que j'adore, c'est « Awakening » ou « L'éveil », si vous préférez, avec Robert De Niro et Robin Williams qui est vraiment très bien fait. Je l'ai vu, celui-là, il était excellent. Excellent, comme tu dis. Je le regarde régulièrement, mais je ne m'en lasse pas. Un ensemble de livres qui sont hyper intéressants et accessibles pour à peu près tout le monde, ce sont les ouvrages d'Oliver Sachs qui était un neurologue américain. On citera « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau » qui traite essentiellement des anomalies visuelles chez les patients. « L'odeur du si bémol » qui dédiabolise en quelque sorte les hallucinations. Ça se lit très bien, c'est vraiment passionnant. Il a un discours envers ses patients qui est vraiment passionné. Il va dans le détail, il a une considération pour la vie psychique de ses patients qui est vraiment très importante. C'est incroyable pour un neurologue qui plus est. Donc voilà, j'encourage vraiment. On va s'arrêter là, je pense que c'est déjà très très bien. Pardon, je me suis... Ah putain, je viens de penser à un nouveau, je viens de penser à un autre que j'aurais pu mentionner. C'est le papillon et le scaphandre qui est très court et qui se lit très bien aussi. Mais c'est une autre thématique ça encore. Ah et peut-être qu'on peut aussi dire aux gens qui nous regardent que s'ils ont envie de te lire, ils peuvent te retrouver sur le blog des Psycho Dingues où tu as écrit plusieurs articles. Tout à fait, en effet, en effet. Principalement des articles écrits et pour l'instant, deux articles vidéo qui sont un petit peu plus récents. Merci Lucas pour cette interview. J'espère que les gens vont trouver cette thématique aussi passionnante que moi je la trouve. Bonne continuation à Montréal. Hâte de suivre ça. Salut Lucas. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tu peux trouver toutes les informations dont on a parlé en description. Si tu fais une thèse en neurosciences ou dans une thématique qui touche de près ou de loin le cerveau et que tu veux passer dans un prochain épisode, tu peux me joindre à cette adresse. Tu es le bienvenu. Allez, c'est tout pour moi. A la prochaine. Ciao. 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 Ciao.